Allez bonjour à tous et bienvenue, on est parti sur la deuxième vidéo, j'ai pas réussi, je parle un peu trop, je voulais faire une seule vidéo condensée, excusez-moi, donc ce sera sur deux vidéos. Donc on a vu la première vidéo en termes de volume, en termes de prix, notamment à Paris, maintenant on va voir également par là-dessus, donc différents arrondissements, pareil, volume, prix, et je vais pas y aller à l'essentiel, enfin du moins je vais essayer. Comme d'habitude, merci pour vos petits commentaires, n'hésitez pas à échanger. Encore une fois, votre point de vue, parce que le marché, notamment sur Paris, du moins à l'île de France, c'est un marché, je vais vous dire, un peu à part, donc j'aimerais bien voir votre avis, ce qu'on corrige quand même, ça va faire, notamment sur les maisons, on corrige énormément, j'aimerais bien voir votre avis sur la situation, notamment à Paris, est-ce que vous pensez que ça va encore continuer de baisser, est-ce que ça va se reprendre, quand, à peu près votre année, à partir de quand vous pensez que le marché va se relancer, 2025, 2026, 2030, ou peut-être jamais, pour ceux qui sont assez défaitistes, donc n'hésitez pas à échanger avec vous. Sur la dernière vidéo, on avait quand même des points de vue qui étaient assez intéressants, c'était, voilà, donc n'hésitez pas à échanger avec vous, je trouve ça intéressant, je lis bien sûr tous les commentaires, donc voilà, encore une fois, merci à tous, et on s'abonne et on like. Alors, on continue, donc cette fois-ci, on va être sur la petite couronne, donc en termes de volume, c'est pareil, comme je le mentionne, on a des plus bas, de plus en plus bas, donc on est toujours sur une tendance baissière, on peut me dire ce qu'on veut, oui, le marché, machin, truc, non, on est toujours sur, une tendance baissière, je rappelle que les chiffres aujourd'hui, il y a toujours un décage entre aujourd'hui et la vidéo où je tourne, c'est-à-dire fin septembre, début octobre, et le document, il y a quand même un décage de plusieurs mois, l'immobilier n'est pas liquide, il faut bien avoir quelques petits défauts, donc on est quand même aujourd'hui sur une activité en baisse quasiment de moins 20% sur un an, et quasiment moins 40% sur deux ans, encore une fois, c'est une baisse d'activité, c'est en aucun cas aujourd'hui le prix, c'est en termes de volume. Bon, les maisons, c'est pas compliqué, c'est pire, c'est catastrophique, donc pareil des plus bas, de plus en plus bas, je ne vous fais pas de schéma. Donc avec seulement 1500 aujourd'hui, donc maison au T2 2024, il s'agit du marché justement le plus affecté de la région sur 200 avec du moins 50% en termes de volume. Alors évidemment, on le compare avec les meilleures années, je ne peux pas vous mentir, on revient en 2022, évidemment qu'on était au plus haut, tout le monde voulait maison avec l'effet Covid, machin truc. Ce moins 49, ça s'explique parce qu'on compare aujourd'hui avec du 2022-2022 qui était une triple année, tout le monde voulait sa petite maison avec son petit jardin, et là aujourd'hui on revient dans le monde réel, donc évidemment que ça fait un peu plus mal. On continue au niveau des prix, pareil c'est toujours baissier, donc on se sent très clair, on est toujours une tendance baissière, en aucun cas on est sur un retournement de marché, alors on peut se dire éventuellement que les prévisions d'unitaire, ouais c'est en train de reprendre, mais encore une fois ça reste des prévisions. Alors je ne suis pas cartésien à 110%, mais bon, j'aime bien voir également les différents faits, et j'aime bien également me rendre compte au quotidien. À ce jour, on est toujours une tendance baissière, on peut me dire ce qu'on veut, oui il y a une baisse des taux, c'est super, mais comme je l'ai mentionné sur la première vidéo, a priori, lorsque je demande en tant que tout petit professionnel, avec mon tout petit réseau, lorsque je demande à des assets, à des invests, à des fonds managers, à des notaires, ainsi de suite, des avocats, bon, dans l'ensemble, ils énoncent, enfin il y a quand même aujourd'hui un engouement pour une petite sortie éventuellement en 2026. Alors 2026, c'est également les présidentielles, donc attention également, on ne sait pas sur qui on peut tomber, mais sur le principe, les immobiliers, les crises sont quand même plutôt longues, c'est des cycles qui durent dans l'ensemble. Donc toujours marché baissier en termes de volume, en termes de prix, peu importe aujourd'hui l'actif, notamment là en Ile-de-France et sur Paris. Alors au niveau du prix, donc, on permet de carrément au niveau des appartements anciens, donc on n'est pas sur des maisons, on est sur des appartements. Au T2 2024, on a toujours une évolution, aujourd'hui négative, en petite couronne, ça peut aller quasiment jusqu'à du moins 14%, donc personne n'est épargné, qu'on soit très clair, donc il y a toujours des baisses qui sont importantes. Donc au niveau des maisons, en petite couronne, c'est pas compliqué, baisse annuelle, donc qui a été un peu réduite, je viens de vous dire, très bien, mais ça risque à du moins 5%, on est toujours sur une tendance baissière, on peut me dire ce qu'on veut, on est sur une tendance baissière, donc là on est sur les prix, les volumes, c'est la même chose, je vous ai mis du rouge parce que c'est négatif partout. Au niveau des prix de vente standardisés des maisons, pareil, en petite couronne, bon mais c'est pas compliqué, du négatif encore une fois partout, alors attention, du négatif ça dépend où exactement, mais dans l'ensemble, du négatif partout, sauf peut-être, on arrive quasiment à 0, plusieurs, 3, mais attention, on arrive quasiment à du moins 10, moins 13. Encore une fois, ça dépend premièrement de l'actif, de la localisation, et également de la valeur intrinsèque, si il y a des travaux de la rénovation. Lorsqu'on est sur des actifs qui sont quand même déjà fortement valorisés, compte tenu aujourd'hui des taux, il y a déjà très beau aujourd'hui de ménage qui sont en capacité de faire ce genre d'acquisition, et si derrière il y a des travaux, bon ben il y a quasiment plus grand monde. Alors en termes de volume, donc cette fois-ci on va voir la grande couronne, donc en grande couronne, pareil, encore une fois, moins 23% sur un an, moins 41% sur deux ans, c'est des plus bas de plus en plus bas, donc clairement la tendance est baissière en termes de volume, ce qui va également se traduire par des prix, généralement c'est courrier lorsque les volumes augmentent vers le haut, c'est ce qu'il y a aujourd'hui de la transaction, par conséquent généralement les prix suivent aujourd'hui cette tendance, donc généralement ça augmente, par contre lorsque la tendance est baissière, ben les prix baissent. Les maisons en grande couronne, bon ben des baisses, de plus de 40% par rapport au télé 2022, c'est pareil, on corrige du négatif partout, on peut même dire ce qu'on veut, alors évidemment on a les années telles que 2022, qui étaient quand même des années, qui étaient quand même plutôt bonnes, mais dans l'ensemble, ça corrige du négatif, du rouge, c'est ce que vous devez aujourd'hui retenir sur cette vidéo, baisse de volume, baisse de prix, aujourd'hui peu importe l'actif, et la localisation entre guillemets, sauf sur les quartiers vraiment ultra haut de gamme, j'allais de vous dire, mais dans l'ensemble, c'est négatif, et en aucun cas on est en retournement de marché. Alors en ralentissement de la baisse, mais on reste sur une baisse, des prix aux alentours de 7-5%, les prix devraient peu évoluer dans les prochains mois, bon, écoutez, on va voir ça au cours du temps également, on est donc une variation sur un an, sur du négatif, variation sur trois mois, avec le printemps, j'allais de vous dire, voilà, certaines personnes ont pu se projeter, également avec la baisse, bon, certaines personnes sont passées à l'achat, il ne faut pas oublier également qu'on a aujourd'hui des ventes contraintes, comme je l'ai mentionné, dans la première vidéo, notamment, ben voilà, le gosse qui arrive, donc il faut acheter plus grand, un décès, un divorce, dans l'ensemble, voilà, ça reste quand même baissier, potentiellement, on aura aujourd'hui donc une correction, et ça repartirait vers le haut, la question c'est jusqu'à quand, on verra ça également au cours du temps, le seul point positif, je viens de vous dire, c'est qu'on a quand même des baisses, des taux, c'est quand même plutôt bon, c'est notamment pour les ménages qui veulent se positionner sur des biens, on va avoir une capacité qui va être plus importante, par contre, il ne faut pas que du côté des vendeurs, standardisés pareil, on est sur les appartements, donc deuxième trimestre 2024, bon ben, il n'y a pas de bleu, il n'y a que du rouge, les maisons en grande couronne, c'est pareil encore une fois, alors on a une petite baisse annuelle, les prix qui s'atténuent, mais dans l'ensemble, comme vous pouvez constater, ça reste baissier, même au niveau des prévisions, excusez-moi, mais ce n'est pas ouf, on peut dire ce qu'on veut, ça reste baissier, on est sur du négatif quasiment partout, baisse de volume, baisse de prix, hop, et du rouge partout, bon à part, je vais vous dire quelques-uns, mais dans l'ensemble, le marché, voilà, ça donne quand même une tendance générale, on est sur du moins 5%, quand une fois, ça arrête sur un an, mais aujourd'hui, les volumes sont toujours baissiers, comme vous pouvez constater, il y a du moins partout, on ne fait pas non plus 36 000 schémas, est-ce que c'est un moment pour acheter, alors vous allez me dire, attendez, ça fait 800 fois que tu dis, que c'est baissier, c'est baissier, pourquoi acheter quand c'est baissier, je rappelle aujourd'hui, on n'est pas comme en bourse, chaque bien est hétérogène, et il y a des personnes qui cassent les prix, on a toujours des fois, en fonction du réseau, le réseau est la chose la plus importante dans l'immobilier, donc je vous conseille à tous d'échanger, alors comment on fait pour créer un réseau, je pourrais peut-être faire une vidéo à ce sujet, encore une fois, je ne suis pas un expert, mais généralement, c'est les camarades de classe, qu'on a commencé à l'université, etc., le milieu avec qui on traîne, nos parents, les amis, etc., et puis après le but juste, c'est de développer ce réseau, et des fois, à travers ce réseau, on peut avoir une super affaire, un prix défiant toute concurrence, alors ce qui est très rare, qu'on soit très clair, en aucun cas aujourd'hui, ce que j'énonce, ça arrive souvent, mais des fois, il suffit qu'on tombe sur une seule fois un bon actif, à un prix très intéressant, donc comme je vous le mentionne à chaque fois, le plus important, c'est l'actif, le marché baissier, très bien, mais si vous avez aujourd'hui un super actif, un prix vraiment, si on fait aujourd'hui un prix cohérent, même un prix qui est sous le marché, par rapport à la location en question, n'hésitez pas à vous positionner.